... Bienvenue à cette rencontre et merci à Meïlis de Quérangal et à Christian Garcin d'avoir accepté notre invitation autour d'une thématique qui correspond, on va dire, à l'intérêt, semble-t-il, actuel de la population, des écrivains également pour l'Est de la Russie qui actuellement exerce sur nos rêves et nos imaginations une certaine fascination, une fascination d'autant plus grande que ces régions sont lointaines, mal connues sans doute de pas mal d'entre nous, des Européens et des Français en particulier et que, en tout cas vu de France, ces régions de l'Est de la Russie, nous avons sans doute tendance au minimum à en avoir une idée la plupart du temps inexacte et, au plus, à les fantasmer. Imagination, désir alimenté tout de même par les récits des romans et des écrivains français, comme par exemple ceux d'Olivier Rollin, le livre qui s'appelle « Sibérie », « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, dont je pense que tout le monde a entendu parler et, bien évidemment, désir et imagination alimenté aussi sans doute par nos deux invités, donc Mélisse de Quirangade et Christian Garcin. Je vais présenter nos invités assez rapidement et puis après, on parlera de leur livre. Et si vous avez des questions au cours de route, surtout vous nous interrompez, ils sont là pour vous. Moi, j'ai plein de questions à les reposer, mais peut-être vous aussi, donc n'hésitez pas dans le cours de la conversation à donner votre avis ou poser vos questions. Donc Mélisse de Quirangade, vous êtes fille et petite fille de capitaine Neloncourt. Ça, je pense qu'on doit vous le répéter à chaque fois. D'accord ? C'est une donnée autobiographique qui me suit depuis mon premier roman. Mais bon, cela dit, c'est vrai, il n'y a pas d'histoire, mais j'entends fille et petite fille. Et à chaque fois, je me dis, mais bon, je suis moi aussi, quoi. Tout à fait, mais là, c'était parce que comme on est quand même dans le cadre du voyage, surtout Mélisse de Quirangade, pour nous, c'était un clin d'œil un peu, un passage un peu obligé, comme on dit. Mais effectivement, vous êtes vous, bien sûr. Vous avez fondé les éditions du Baron Percher également. Et vous vous consacrez désormais entièrement à l'écriture. Vous aviez notamment publié Cornish Kennedy, qui avait déjà été bien remarqué, qui avait figuré dans la liste de plusieurs prix littéraires. Et en 2010, le livre dont Luc a parlé tout à l'heure, Naissance d'un pont, qui avait, lui, été aussi unanimement salué, puisque primé par le prix Médicis. Ce qui est assez amusant, je fais un petit clin d'œil à Christian Garcin et son co-auteur, Eric Fay, il était votre livre également dans le dernier duo du prix de l'Académie française. Et c'est Eric Fay, pour Nagasaki, qui l'a eu. Donc vous voyez qu'on a invité quand même des gens de qualité. Donc en début d'année, vous avez publié ce livre, qui s'appelle Tangents de vers l'Est, dont le récit se déroule entièrement dans le transsibérien. Bon, il y a quelques haltes, mais la plupart du récit se déroule dans le train directement. Et ce livre raconte l'histoire d'Alyosha, qui est un jeune homme russe, appelé du contingent, qui doit être encaserné en Sibérie, il doit faire son service et ça ne lui plaît pas. Donc il va tout faire pour essayer d'y échapper. Et on va rencontrer une autre personne importante dans le récit, qui est Hélène, une Française, qui fuit, ou pas, on ne sait pas trop, les choses sont ambiguës, son compagnon russe, qui s'appelle Anton. Christian Garcin, vous, vous avez été enseignant, et vous vous consacrez aussi aujourd'hui entièrement à l'écriture. Je tiens à dire que je suis deux fois arrière-petit-fils de navigateur blanc-court. Comme quoi, c'est juste pour ça qu'on les a invités. Depuis 10 ans, il faut que je le rappelle. Comme quoi, les biographies sont mal faites. Que font les éditeurs en ce moment-là ? Alors, pour ce qui vous concerne, Christian Garcin, vous avez déjà publié une trentaine d'ouvrages dans des genres très différents, des essais, des récits, de la poésie, deux romans jeunesse, dont un qui est, je pense, aussi issu de ce projet en descendant les fleuves dont on va parler. Et on peut dire que le voyage traverse vraiment une grande partie de votre oeuvre, avec une prédilection, notamment pour les régions d'Asie, le Japon, la Mongolie, la Chine, pas uniquement, mais en grande partie, dont la piste mongole est un exemple, et effectivement un excellent roman que je vous conseille. Fin 2011, vous avez publié en co-écriture avec Eric Fay, ce livre qui s'appelle En descendant les fleuves, sous-titré Carnet de l'extrême-orient russe, qui est un raci de voyage à sa manière, je ne sais pas comment vous le définissiez, on va en parler, qui décrit en tout cas votre périple avec Eric Fay, qui est la descente ou la remontée, là aussi vous en parlez dans le livre, selon le poids géographique où on se place, on descend le fleuve ou on remonte le fleuve, deux fleuves en tout cas, le fleuve Léna et le fleuve Amour, jusqu'à leur embouchure. C'est un récit qui sans doute est aussi un projet littéraire, enfin pas sans doute d'ailleurs, puisque ce récit est écrit à la première personne du singulier, le narrateur dit « je » tout le temps, comme s'il s'agissait d'un seul et même voyageur. Alors pour rentrer maintenant dans vos livres directement, vos deux livres sont issus d'un projet particulier, donc racontez-nous un petit peu quelles sont les origines de ces livres. Mélice de Kerangal, je crois que c'était une invitation au départ de plusieurs écrivains à faire le voyage ou une partie de voyage en trans-sibérien et au départ c'était une pièce radiophonique. Oui, c'est un livre qui a une histoire, une genèse assez particulière et même en termes de génétique textuelle, il s'est transformé plusieurs fois ce livre parce qu'en fait, au départ, il y a une invitation en mai 2010, dans le cadre des années croisées France-Russie, des auteurs sont venus en France et des auteurs russes sont venus en France et des auteurs français partent en Russie. On est 15 et parmi nous, il y en a 5 qui reçoivent une espèce de commande de sollicitation de France Culture pour écrire un texte qui devait être un carnet de voyage, un sort de journal de bord et qui devait couvrir 2h30 de temps radiophonique. Alors ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce que fait le geste extérieur à la création d'un texte, c'est-à-dire en quoi ça affecte le geste d'écrire cette commande. Ça donne un format, c'est-à-dire que du coup, c'est quoi 2h30 ? C'est en Jean de Verleste en termes de format de texte. C'est pour ça que c'est aussi un livre court parce que il devrait arriver à se lire en 2h à peu près parce qu'il y avait toutes les musiques, etc., les introductions. Donc ça faisait... Donc il y avait Olivier Rollin, il y avait Jean-Echnioz, Mathias Sénard, Sylvie Germain et moi et chacun, on aurait une autre semaine, une demi-heure, du lundi au vendredi. Il y aurait la diffusion de notre journal de bord. Vous voyez le principe. Et c'est vrai que la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est que du coup, c'est aussi un livre qui n'a pas été écrit d'abord pour être publié mais pour être lu. Je ne savais pas. Bon, après, j'espérais bien, peut-être, quand je l'ai eu fini, je me suis dit, bon, peut-être, on verra. Peut-être que ça... Oui, on sait. Je ne me suis pas dit, je ne le publierai jamais. Mais c'était quand même assez flou. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme c'est un... Voilà, il y a une espèce de geste extérieur qui façonne un peu l'écriture. Donc, il y a le format et puis il y a aussi l'idée que c'était écrit pour être lu. Donc, l'oralité, elle était dès le début et ça n'a pas été, ça n'a pas été, évidemment, ce livre-là qui a été lu au départ. Dans lequel, d'ailleurs, il n'y a aucun dialogue. Dans lequel, il n'y a aucun dialogue. Mais de toute façon, oui, je... Non, non, mais c'est pour faire aussi pour expliquer qu'il y a aussi... Enfin, on va expliquer comment vous êtes passé de l'un à l'autre mais il y a un travail, évidemment, de réécriture. Et que moi, j'ai totalement découvert. C'est la première fois qu'il y avait ça. Donc, en fait, quand moi, j'étais le... On est rentré mi-juin. Moi, j'étais invitée. Alors, c'était un voyage, j'en dis deux mots, c'était un voyage qui n'était quand même pas du tout un voyage comme ceux de Christian Garcin. C'était un voyage officiel, encadré et privilégié. Il faut le dire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On était dans le cadre d'invitations. Voilà. Il n'y avait pas de protocole, etc. Mais quand même, on était très encadré. Il y avait un programme. Et quand on faisait... On était dans la première classe du transsibérien qui en comporte trois. Et quand on se faisait des haltes, on allait dans des... On nous montrait des beaux endroits. On était pris... Voilà. On était accueillis par les instituts français ou les alliances françaises. Et évidemment, beaucoup de gens, de Russes qui avaient à cœur de nous montrer les beautés, les bibliothèques, les librairies, les universités, mais aussi les points de vue touristiques, etc. Vous voyez, ce n'était pas du tout les voyageurs aux semelles de vent, etc. On était quand même... C'était du bus, c'était collectif. Vous voyez, c'est un climat aussi, ce voyage. Je le dis parce que c'est... Parce que c'est... C'est important de savoir où on est. Et même dans un... Et même dans l'idée de la... On parlera aussi de ce que c'est que le voyage collectif tout à l'heure avec Christian. Oui, deux, c'est déjà un collectif. Deux, c'est... Non, mais en plus, le moyen de transport. Mais effectivement, ça doit induire aussi quelque chose au niveau du ressenti du voyage, au niveau de... Oui, et puis le fait aussi que comme c'était quelque chose d'officiel, bon, il y avait une... Enfin, on était quand même obligés de se poser la question de notre présence, de l'aspect politique du voyage. Enfin, vous voyez, c'était... C'était... Il faut... Vous voyez, il faut être... Il faut savoir où on est, en fait, dans la vie. Il faut savoir où on est. Voilà. Et moi, je ne me suis jamais racontée que j'allais en Russie. Je voyais bien que c'était un voyage très particulier. Simplement, moi, je n'avais jamais été en Russie de ma vie. et j'ai vraiment... On m'a proposé ça et je me suis dit le transsibérien, aller jusqu'à Vladivostok, j'y vais. Voilà. J'allais vous demander si, malgré cet aspect institutionnel et très encadré, si c'est quand même ce voyage... Voilà, le transsibérien, ça reste quelque chose de mythique. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui que voyager dans le transsibérien, mais dans nos esprits, ça reste... Non, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il y ait été... Moi, j'avais un point de vue durant ce voyage et j'ai vendangé à Bloch. Enfin, j'ai essayé de tout voir depuis le point de vue que j'occupais qui était celui d'une étrangère qui ne parle pas russe, qui ne connaît pas grand-chose à la Russie, et voire même... Voilà, j'avais une espèce d'image de culture de la Russie renseignée par la politique et l'histoire et la littérature. Mais vous voyez, les grands romans russes, j'avais lu un peu, mais bon, pas plus que vous. Vous voyez, je n'étais pas non plus la fille totalement férue de Russie. Donc, c'était un voyage pour moi qui a été passionnant, mais qui a été passionnant en me rappelant tout le temps que j'occupais un certain espace et un certain lieu qui était le regard que je portais. Je le portais depuis un lieu qui était très particulier, qui était le lieu de ce voyage officiel. Voilà, on arrivait, il y avait quand même les fanfares, le discours du... Vous voyez, c'était spécial. Et voilà. Et donc, ça explique aussi et l'aspect privilégié, vous voyez qu'une partie, on voit. Alors après, je pense que tout le monde peut se bouger et aller voir un peu les coulisses et aller regarder un peu derrière, etc. Ça, c'est chacun... Voilà, on pouvait de toute façon arpenter le train comme on voulait. On était en première classe, on pouvait tout à fait aller en troisième classe et bouger dans le train. On avait quand même des marges. C'était un peu poreux, tout ça. On pouvait tout à fait bouger. Mais voilà, il y avait un contexte. Voilà, c'est pour ça. Et donc, ce livre, pour finir, quand on est rentré, il y a eu 15 jours pour l'écrire. Deux heures et demie, moi, je m'étais totalement fourvoyée. Je pensais que ça serait hop, hop. En fait, c'est quand même près de son feuillet. Enfin, à peu près. Mettons, voilà, entre 100 et 150 000 signes. Vous voyez, c'est quand même... Et moi, je me suis dit, oh là là. Et donc, c'était un texte qui a été écrit quand même assez à l'arrache que j'ai lu quasiment en finissant de l'écrire pour l'enregistrer parce que les auteurs lisaient leurs textes. Et puis, basta. Puis après, je n'en ai plus entendu parler. Mais vous voyez, j'ai eu l'impression quand même de livrer quelque chose qui était chaud, 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 bouillant et pas tellement calé. Ce qui fait que un an après, il y a eu le pont, etc. Et puis, quand même, il y avait ce texte. Moi, j'avais eu des retours assez... Enfin, des gens avaient aimé ce texte. Et du coup, c'est posé la question d'en faire un livre. Et là, deuxième étape, la transformation, ça devient un livre. Et donc, c'est plus du tout dire qu'est-ce que... Évidemment, que je n'ai pas édité le paquet de feuilles. C'est-à-dire qu'il y avait plein de problèmes de script. La cravate bleue puis la cravate rouge après. La scène d'après, c'est varié. Les gens, ils sont là. Ils regardent au loin. C'est la nuit. Mais on ne peut rien voir parce que la Sibérie, la nuit, c'est noir. Donc, moi, j'ai eu... Il voyait au loin. Et après, régler ponctuation, etc. La ponctuation silencieuse. Où est-ce qu'on fait un paragraphe ? Où est-ce qu'on fait une ligne de blanc, etc. Tout ça qui, moi, ça me prend... C'est très, très important. Et puis, voilà. Et puis, les répétitions. Enfin, voilà. Dilater des moments qu'on aime. Enlever des moments qui vous semblent... Et donc, ça a changé de titre. Et vous voyez, ça s'est appelé Tangente Verlès. Oui, avant, c'était ligne de fuite, le titre de la nouvelle radiophonie. Et pourquoi, alors, du coup, avoir retenu de ce voyage l'histoire de ce jeune futur militaire russe, en tout cas, voilà, qui va faire son service en Sibérie et ne veut pas y aller, et l'histoire d'Hélène ? Comment est-ce que... Comment est-ce que ça a émergé ? Alors, le fait est que quand on arrivait dans une ville, notre wagon... On occupait deux wagons qui étaient décrochés du train et raccrochés au train suivant après la halte. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, le transsibérien, c'est un abus de langage. En fait, c'est le nom de la ligne et passent beaucoup de trains. Et tous les... Donc, en fait, on a pris plusieurs trains. Vous voyez ? Différents, qui ont des noms différents. Et je le précise pour expliquer qu'à chaque fois, il y avait des militaires dans le train. Et à chaque fois, il y avait des conscrits. Alors, l'appel de... Il y a un appel qu'on appelle l'appel de printemps. Donc, nous, on était quand même deux mois et demi après. Donc, c'était quand même un peu étrange. Bon, mais il y avait quand même beaucoup de mouvements parce que le transsibérien, c'est une ligne où il y a pas mal de transports de troupes, en fait, où en tout cas, il y avait des mouvements. Et c'est vrai que... Alors, après, qu'est-ce qui... Pourquoi, moi, ça m'accroche ? Parce que je pense qu'à ce moment-là, le conscrit russe, enfin, le jeune soldat russe, c'est un archétype littéraire aussi de la littérature russe. Et je sais, et je me souviens de... Et après, du coup, je suis allée rechercher, mais je savais que la conscription en Russie, c'est quand même un fait terrible à tel point que, vous savez, il y a des mouvements dans l'opinion publique. Et moi, j'avais entendu parler des comités de mer de soldats qui manifestent la Pouchkine et qui veulent pas que leur fils partent au service militaire parce qu'il y avait, jusqu'en 2009, les deux années, donc, les bizutages des premières années par les deuxièmes années qui étaient si violents qu'il y avait des... Bon, ben, évidemment, beaucoup de sévices sexuels, beaucoup de... Voilà, et évidemment, et des victimes. Et en fait, c'était... Après, quand je suis rentrée en France, je me suis un peu renseignée, mais c'était tellement difficile, cette histoire de la conscription russe, qu'il y avait des casernes qui regroupaient, enfin, qui conditionnaient... Que des déserteurs. En Russie, il y a des casernes qui ne sont remplies que de gens qui ont déjà déserté une fois, qu'on reconditionne ensemble. Une fois qu'on les... On dit, ce coup-là, ça vient se passer, etc. Mais sinon, bon, le phénomène de la désertion, etc. Et moi, j'avais... Quand je les voyais, puis alors, on leur demandait où ils allaient, et ils disaient qu'ils savaient pas. Et en même temps, et dernier truc, la guerre en Russie, c'est un espèce de... Alors, pour le coup, de topos... C'est-à-dire, il y a des théâtres de guerre en Russie, et il y en avait, encore, il n'y a pas longtemps, l'Ossétie, la Georgie. Vous voyez, c'est pas la Tchétchénie. On n'est pas dans un pays pacifique et riant. C'est quand même violent. Oui, il en est question, d'ailleurs, à un moment, je ne sais plus comment, j'ai oublié mon livre, donc ça, c'est le livre de l'hybrérée que j'avais souligné des passages, mais Anton, l'ami russe d'Hélène en parle et dit quelque chose, la Russie, c'est la guerre, et puis... La Russie, c'est notre mère, et la guerre, c'est notre belle-mère. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de la guerre en Russie, c'est de la tragédie russe, c'est... Voilà, il y a la guerre en Russie, c'est violent, c'est tragédie. Et alors, après, il y avait ces garçons, et ça me faisait penser au fait qu'il y avait quand même souvent des théâtres de guerre et qu'il y avait des déserteurs, et puis tout est parti un peu comme ça. Mais donc, c'est aussi pour dire que c'est une fiction, c'est un roman, mais c'est une fiction... C'est peut-être la première fois que j'ai écrit une fiction totalement... Enfin, d'après une expérience personnelle. Alors, c'est pas... C'est-à-dire que je pense que si... En fait, si j'avais pas eu cette commande, j'aurais peut-être pas écrit de livre. C'est ça. Et moi, j'écris pas... J'écris pas des livres par rapport à ce que je vis, moi, Maïlis. Vous voyez, j'aime bien être même indécelable dans mes livres, par exemple, dans Le Pont. Et en même temps, évidemment, le livre, il vous incarne, c'est votre autoportrait, etc. Mais moi, je ne suis pas le sujet de mes livres. Du coup, là, c'est la première fois où, connaissant si mal la Russie, finalement, ce que j'ai bien connu, c'était le train et je me suis rapatriée sur un espace dont j'avais la maîtrise topographique, en fait. Parce que sinon, moi, ce voyage, j'étais très fragile et j'étais très démunie. j'étais pas du tout une érudite qui va en Russie. Christian Garcin, comment aînés, vous, votre livre ? Alors, vous, vous voyagez donc assez souvent, effectivement. Je ne sais pas si vous avez... Oui, je crois que vous avez pris le transsibérien et le transmongolien aussi. Mais là, c'était un projet à deux avec Eric Fay. Et donc, comment aîné l'idée de voyager avec un autre écrivain ? On suppose que vous êtes amis, peut-être, mais ou pas, je ne sais pas. Et pourquoi plus depuis ? Ça arrive, ça, parfois, dans les voyages, même quand on choisit. Et donc, voilà, comment est née l'idée de ce voyage et du coup, l'idée de ce livre ? C'est né, précisément, après un voyage en transsibérien que j'avais effectué en 2006, transsibérien et transmongolien. Puisque le transsibérien, en fait, pour en parler, c'est la ligne Moscou-Vladivostok et le transmongolien se sépare de la ligne Moscou-Vladivostok au niveau d'Irkutsk et descend vers la Mongolie et Pékin. Je ne sais pas si... Sortez les cartes. Oui, il y a une petite carte ici. Et Eric, lui aussi, avait fait un voyage transsibérien et transmongolien aussi, d'ailleurs, la même chose un an ou deux avant, je crois. Et lorsque... Je m'étais arrêté à Irkutsk pendant quelques jours et pour aller ensuite sur le lac Baïkal, sur une île du Baïkal. Et j'avais fait une rencontre en l'Institut français d'Irkutsk, une lecture, rencontre de lecture. Et le directeur de l'Institut français là-bas m'avait dit, nous avait dit, parce que j'étais avec un compagnon de voyage, qui est là d'ailleurs, parmi vous, et nous avait dit qu'il y avait quelque chose de formidable à faire, d'après lui, qu'il avait un endroit où il était allé, c'est-à-dire à Iyakutsk, donc au nord d'Iyakutsk, bien au nord, à 500 km environ, plus même, je crois, plus de 500 km, j'ai un peu les distances s'évaporent, mais c'est plutôt 1500 je pense, et embarquer à Iyakutsk pour descendre l'haléna. Alors descendre, effectivement, le jeu de mots sur descendre, remonter, parce que sur la carte, évidemment, on monte le fleuve puisqu'on va vers le nord. Et pendant un moment, j'avais l'esprit un peu, j'étais un peu, c'était compliqué pour moi de réaliser que je descendais en montant. Mais donc, on monte vers le nord, mais on descend vers l'embouchure, bien sûr. et voilà, donc d'embarquer à Iyakutsk et descendre l'haléna jusqu'à son embouchure, chose qui s'effectue par divers moyens, notamment des bateaux de tourisme aussi, enfin aussi, des bateaux plutôt touristiques d'ailleurs, dont on parlera peut-être. Mais je tenais à dire qu'en voyage comme a fait Maïlis, j'en ai fait un aussi cet été, en descendant à un autre fleuve, l'Yenisei, alors le même genre de voyage officiel. Mais il n'y a pas les fanfares, nous. D'ailleurs, je vais poser une réclamation parce qu'il n'y a pas une seule fanfare qui m'a accueilli. Je trouve ça scandaleux. Il y avait peut-être des jeunes filles avec des fleurs dans les cheveux. Non, non, non. Ah oui, on l'a eu, mais ça, j'avais esquivé le truc. Oui. Ah oui, parce qu'il y avait le train. Nous, à un endroit, il y avait un truc comme ça, mais j'avais esquivé le truc. J'étais allé me balader dans la ville. Mais il est vrai, c'est pour dire qu'il est vrai que le regard change dans ce genre de voyage comme ça, officiel, représentatif, où on est un troupeau d'écrivains comme ça en Gougette dans des régions rudes, parce que vraiment, le nord de l'Énissaye, c'est comme le nord de l'Alénat. Et bon, on est parti au moment... Pendant qu'on est parti, il y avait des manifestations à Moscou qui réclamaient ses temps de prison pour les postériotes. Quand on est rentré, elles ont été condamnées à trois ans. Khodorkovski a été déplacé d'un camp à l'autre un peu avant qu'on parte. Il y avait tout un contexte. On traversait la région de Krasnoyarsk et de l'Énissaye qui est une région parmi d'autres là où on était aussi, mais enfin, une des grandes régions de goulags où il y a encore aujourd'hui 135 camps qui ne sont plus des goulags mais qui sont quand même des camps de travail. Bon, c'était vraiment un contexte assez... un oeil assez particulier si bien que j'ai écrit un petit livre qui sortira l'année prochaine chez Verdier sur ce voyage d'Énissaye mais il est vrai que c'est un livre plus reportage et plus politique qu'un récit de voyage. Donc, effectivement, l'angle d'observation est légèrement modifié dans ce genre de voyage. Alors, en descendant les fleuves, vous le faites à deux avec Eric Fay et est-ce que c'était... il était convenu dès le début que vous écririez comme si c'était un seul et même voyageur. comment est-ce que ça s'est tissé, ça ? Est-ce que vous aviez... vous étiez dit on prend des notes chacun de notre côté on radige et puis on verra ? Oui. Oui, ça les notes, oui, mais dès le départ on s'est posé la question de la forme, bien sûr, parce que tout était envisageable d'écrire chacun une partie, une moitié, un texte chacun, de le signer, de ne pas le signer, d'utiliser un nous, un je en signant pour indiquer qui parlait. On a même envisagé à un moment donné d'écrire... c'était infaisable en fait. comme étant donné qu'on allait descendre un fleuve, l'Alénade, donc d'écrire rive droite, rive gauche, un qui écrirait que la page gauche du livre l'autre que la page droite. Puis on s'est dit que c'était déjà pas simple à la lecture, ça allait être terrible donc on a abandonné ce truc-là. Tournant là. Voilà, enfin tout était... Et très vite il y a eu cette idée d'écrire à la première personne. Moi je tenais à ce qu'on se fonde en un seul narrateur, je ne voudrais même pas dire pourquoi en vérité, mais c'était... Vraiment j'avais cette idée-là à laquelle il a tout de suite adhéré. sans qu'on puisse discerner réellement qui a écrit quoi. Bon, sauf si on connaît très bien ce qu'écrit Eric et par ailleurs ce que j'écris moi et un ou deux amis communs qui arrivent en gros à savoir on n'a pas tout à fait la même phrase, etc. Mais malgré tout c'est encore plus compliqué que ça parce que après c'est poser la question de qui écrit quoi. C'est ça aussi. Alors moi comme je suis un peu bill en tête comme ça je dis ben écoute on a chacun écrit puis on verra bien on fera le prix à l'arrivée. Vous étiez à quatre mains ou non vous êtes réellement Chacun de son côté c'est ça au début Chacun de son côté Ah oui oui chacun de son côté Justement donc au début moi je disais donc quand on est rentré je dis écoute on écrit chacun écrit ce qu'il veut et puis on mélangera puis on fera le tri puis on se démerdera bien et lui qui est qui est quand même plus plus comment dire plus organisé que moi et plus lent aussi d'ailleurs c'est pas un défaut au contraire plus mesuré voilà plutôt il m'a dit non parce que je commençais à écrire et lui il n'avait pas commencé donc il a dit je suis perdu moi si tu commences comme ça c'est plus possible non il faut qu'on s'organise donc on va se répartir les lieux moi je voudrais écrire sur ça 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 alors lorsqu'il y avait des lieux sur lesquels on voulait écrire tous les deux donc comme un accord on se disait qu'on ferait deux parties par exemple ou trois mais on s'était donné aussi une liberté c'était que chacun évidemment on s'en voyait au fur et à mesure ce qu'on écrivait la liberté qu'on s'était donnée c'était que chacun puisse et la possibilité d'intervenir dans le texte de l'autre c'est à dire d'insérer une phrase un paragraphe ou une page ou deux enfin ce qu'il voulait en fait dans le texte de l'autre quoi la photo c'est différent mais c'est une liberté dont on a usé moi un peu plus que lui d'ailleurs parce que je dois être plus intrusif mais parce que je ne sais pas par exemple à un moment donné il y a sur Vladivostok il y a un passage qui a été écrit par lui mais dans lequel il y a deux pages qui sont à moi quoi mais qu'ensuite on a travaillé à tisser voilà à gommer les coutures pour que la chose puisse être plus ou moins fluide pour que ça n'ait pas trop l'air d'un Frankenstein voilà c'est ça alors ça suppose quand même pas mal de bah ça suppose qu'on soit totalement d'accord là dessus quand même parce que certains auteurs enfin certaines personnes ne seraient plus pointilleuses par rapport à ça j'ai quelques amis écrivains je pense avec qui ça n'aurait pas été possible ce genre de truc là mais ça veut dire aussi gommer en partie son égo quoi tout simplement exactement voilà moi je trouve que c'est extraordinaire parce que ça désacralise totalement la sacro-sainte parole de l'auteur sans âge mais quand même c'est ce qu'on voulait faire et du coup c'est un vrai un vrai travail collectif qui voilà il n'y a plus il n'y a plus cette mythologie de la singularité de ce truc et en même temps je pense que ça peut potentialiser les singularités exactement et donc vraiment ça c'était le point de vue de départ on s'était entendu là dessus avant de partir sur le fait de mélanger nos voix après la répartition c'est plutôt après le retour mais bien sûr forcément et puis alors pour ce qui vous concerne un voyage finalement collectif aussi pour des raisons à la limite financière en partie financière oui pratique surtout enfin c'était compliqué parce que pour descendre l'ALENA c'est pas si simple finalement il faut il faut étant donné qu'on préparait tout depuis la France il fallait trouver un moyen d'embarquer sur un bateau pendant une semaine bon alors de descendre le fleuve pendant une semaine alors il y a plusieurs manières de descendre le fleuve il y en a une qui a été faite par au moins un type qui en a fait un livre un petit récit c'est la descente en canoë ce qui est tout à fait faisable puisque c'est navigable pendant 2500 kilomètres bien au sud de Yakutsk on peut déjà embarquer prendre un canoë et aller faire les 2500 kilomètres jusqu'à l'embouchure bon on n'a pas réellement envisagé la chose non il fait très chaud à part à l'embouchure mais sinon il faisait plutôt chaud non non c'est un exploit sportif quand même on ne sentait pas trop de faire ça après il y avait la possibilité de louer un bateau avec donc à deux louer un bateau avec un marini enfin un chauffeur comme on dit un capitaine quoi et bon ça c'était hors de prix mais c'était hors de prix un grand-père oui c'était hors de prix et surtout très compliqué à faire depuis la depuis la France après il restait deux bateaux collectifs alors il y en avait il y en avait un qui était un bateau de passagers uniquement qui embarquait et débarquait des passagers le long du fleuve qui présentait l'inconvénient de ne pas s'arrêter enfin à part pour embarquer et débarquer les gens mais ne pas s'arrêter un moment on ne pouvait pas arpenter les villages et qui présentait l'inconvénient d'être un bateau de passagers et non pas de touristes et puis la dernière solution c'était un bateau de touristes un bateau de touristes c'est un bateau de croisière en vérité c'est pas des gens du cru donc il y a beaucoup de russes mais des moscovites assez riches et puis quelques étrangers dont nous dont vous faites un portrait d'ailleurs assez croquignonné quand même et ce voyage là présentait l'avantage de faire des haltes le long de l'aléna et de pouvoir passer une journée ou une demi-journée dans un village dans un coin de descendre qui mettait 7 jours au lieu de 4 pour l'autre bon 7 jours pour monter après il y avait la redescente mais nous on n'a pas pris la descente on est resté là-haut et voilà on s'est un peu concerté sur la moi je préférais le bateau de passagers mais j'étais en contact avec un journaliste russe à Yakutsk qui m'a déconseillé qui nous a déconseillé de prendre ce bateau là parce que bon disait-il ce sont bien entendu c'est des touristes etc mais le bateau de passagers il y a très peu de cabines les gens dorment partout sur le pont ils sont ivres du matin au soir c'est insupportable ils nous ont fait un portrait tellement cataclysmique que bon finalement on a pris le bateau de tourisme bon c'est une expérience aussi finalement c'était la première en fait d'expérience de ce type là de voyager en croisière sur un bateau un peu ah oui pas de groupe parce que dans une vie antérieure j'étais accompagnateur de voyage mais d'être sur un bateau en tant que touriste oui et pour le coup sur l'écriture est-ce que ça a un plus en quoi que ce soit ou modifie une vision des choses ou est-ce que ça a été gênant pas du tout vous en avez fait l'abstraction le fait d'être le fait d'être en croisière non non parce que le bateau c'est différent bon on est bien entendu prisonnier du bateau comme on l'est dans le train dans le transsibérien mais il y a quand même un espace on peut arpenter le pont enfin on est plus dans l'ouvert quoi que dans le train moi l'expérience transsibérien qui était formidable vraiment mais enfin je l'ai dit j'ai pas fait des haltes assez longues jusqu'à Yerkes quand on n'était pas sorti du train enfin à part sur le quai pendant tu vois un quart d'heure pour acheter des poissons ou des biens mais sur le bateau on respire quand même largement plus on peut s'isoler pendant une demi-journée on se met dans un coin du pont le bateau est immense donc non il n'y avait rien de vraiment pesant enfin si il y avait du pesant parce qu'il fallait se fader les touristes mais enfin c'était pas sur l'écriture c'était pas quelque chose qui était pas les groupes pas les touristes pas les individus certains étaient en petits groupes comme ça et c'était parfois un peu puis il y avait une soirée karaoké quand même et voilà une vraie croisière la croisière t'amuse alors non alors est-ce que ça a influé non à part le fait de nourrir un passage mais je ne saurais pas dire si ça a influé de manière positive ou négative sur l'écriture de toute façon l'écriture elle s'est faite après dans la c'était des nôtres qu'on prenait et alors vous vous posez la question dans le livre et puis effectivement quand on regarde la majeure partie de vos voyages donc plutôt en Asie et dans ces régions quel est votre attrait particulier pour ces régions là il y a un passage du livre où donc c'est quand même des régions qui sont effectivement encore peu fréquentées ou peu ouvertes pour l'instant et qui sont en train de s'ouvrir et c'est aussi des régions qui sont assez assez pauvres et assez déglinguées c'est un terme que vous utilisez et dans le livre vous vous posez d'ailleurs la question alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Eric Fay l'attrait que je concevais pour ces zones entre guillemets finissait par me déranger quel est l'esthétisme du déglingué quelle poésie des baffons crépusculaires venait chercher dans ces endroits avec mes carnets appareils photos et caméras moi qui étais sûr d'en ressortir quelques heures ou jours plus tard ah oui bien entendu c'est une vraie question mais est-ce que vous avez la réponse ? non non mais il est vrai que mais c'est étonnant parce que c'est étrange c'est attrait pour cette région du monde j'essaie de enfin je n'ai pas de discours tellement là-dessus ce que je sais c'est que ce sont des zones qui sont vraiment inhospitalières et compliquées pour y séjourner enfin honnêtement quand on se retrouvait à Tixi en haut l'embouchure de l'ALENA au bord de l'Arctique mais c'était c'était vraiment un endroit tellement sinistre et désolé et déglingué pour le coup parce qu'effectivement il y a une notion assez dans toutes ces régions il y a quelque chose qui ressemble à un attrait un peu malsain pour les empires déchus pour les fins de civilisation on sent quelque chose d'intensément nostalgique qui suit un tout partout c'est presque malsain mais en même temps cet attrait est presque malsain en même temps c'est un attrait qui n'est pas uniquement c'est pas pour prendre des photos même si j'en prends c'est aussi un attrait qui est aussi un attirant qui est aussi quelque chose que j'aime ces endroits et les gens qui y vivent je les aime c'est pas de mon compte dire ça mais je suis touché j'ai de l'empathie c'est pas de la curiosité morbide et malsaine enfin je crois pas je sais pas trop où est la limite parce qu'évidemment je sais bien qu'après je vais rentrer chez moi que je vais pas y passer deux ans ni une vie mais en fait c'est des gens qui sont nés là qui ont grandi qui conçoivent ces endroits comme des endroits de vie de joie comme tout le monde dans les endroits qu'il connait où il est grandi voilà c'est complexe ce sentiment il est évident qu'en étant comme ça un touriste occidental bien nourri et d'arriver au nord de l'Enissai ou de l'Alena dans ces endroits si désolés si déglingués si abandonnés abandonnés par la démographie qui est en chute libre qui fait que la Russie se dépeuple de plus en plus abandonnés par le pouvoir central qui ne s'occupe plus du tout de ces régions qui a vendu tout le territoire il faut savoir quand même que tout 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 l'extrême orient russe de l'Est tout l'Est de l'Oural à l'exception des diamants de Yakouti n'est pas vendu mais est traité exploité par les chinois c'est à dire que tout le sous-sol tout le cuivre le molybden tout l'eau du Baïkal avec quoi on fait des bouteilles toute la pêche en haute mer tout a été a été cédé aux chinois pour la seule raison que c'est une région extrêmement riche que les riches n'ont ni les moyens matériels ni les moyens financiers ni les moyens humains d'exploiter ni la volonté politique parce qu'il y a aussi un certain désengagement de l'Etat à bien des endroits enfin donc ces zones sont tellement vastes tellement c'est aussi une espèce d'attrait pour l'infini quoi pour l'infiniment vaste c'est des zones dépeuplées il y a deux habitants au kilomètre carré ou trois j'ai oublié je crois qu'on donne les chiffres à un moment donné mais c'est l'équivalent du Far West il y a un siècle et demi il y a une histoire qui est extrêmement riche tout cet éphémère cette idée de l'empire d'extrême de l'empire d'extrême-orient que voulait fondé ou l'amiral Kolchak ou les Cossacks dans les années 20 lorsque les rouges avaient arrivé vers l'Est que les blancs étaient à Vladivostok toute cette région de tension politique extrêmement forte tout ça il y a un arrière-plan historique et une présence géographique et une espèce de nostalgie diffusée là-dedans qui je pense que c'est ce melting pot-là qui fait que ça m'attire énormément alors j'aimerais qu'on parle aussi un peu de vos moyens de transport respectifs et du rapport au temps que ça implique éventuellement et de la façon dont vous avez vous avez pu le gérer dans vos livres Mélisse de Carangal le transsibérien le voyage est assez long et le livre alors c'était un format un format de ben voilà le format il y a une espèce de paradoxe il y avait écrit zone voyez zone donc c'est 600 pages pour faire 1000 en rhum bon ben là comme quoi non mais donc le transsibérien le voyage est assez long le livre a été par le format imposé était court donc comment est-ce que vous avez géré ça est-ce que ça vous a posé un problème ou pas le train est assez lent aussi je crois qu'il voyage à 20 ou 30 km heure quelque chose plus bon c'est pas très c'est pas très rapide non plus c'est pas un TGV il y a aussi le paradoxe que vous parlez aussi évidemment des immensités que vous voyez ou des paysages qui ont l'air quand même assez vastes que vous voyez à travers les vitres et puis qu'on est dans un endroit tout le temps confiné donc voilà quelles questions est-ce que vous vous êtes posé par rapport à ça est-ce que ça avait est-ce que ça vous a posé problème ou pas comment vous avez géré ce rapport-là à l'écriture en fait c'était pour moi la question la question essentielle du texte c'est-à-dire en fait c'est de l'économie du texte dans un format si court parce que cette contrainte elle est elle impose une économie particulière il faut dans le dans cette histoire et en plus ne faisant pas de n'écrivant pas un journal de bord ni même un carnet de voyage mais une fiction il fallait que je règle la temporalité de la fiction pour que ça tienne vous voyez avec une économie de 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 interne en fait à ce texte qui 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 tienne voilà qui tienne la distance et et surtout que moi je m'étais dit surtout il faut vivre un peu la fin parce que c'est difficile pour moi d'écrire les fins des livres qui sont toujours un peu un peu bizarre et tout ça et là vraiment je me disais surtout ne règle pas la fin en une page après il fallait je voulais un peu que ce soit un peu équilibré donc évidemment toute la temporalité du roman elle est elle m'a elle m'a occupée et ça a été un peu le le l'enjeu l'enjeu de ce texte qui est à la fois parce qu'il y a cette distance à parcourir donc moi je me suis calée sur la distance que j'ai parcouru moi moi j'ai pas été invitée sur les 3 semaines c'est un voyage qui Moscou Vladivostok c'est une semaine si on descend pas là le voyage était dilaté sur 3 semaines pour permettre toutes ces haltes et moi j'ai été invitée sur les 2 semaines orientales j'ai pas vu la partie Moscou Novosibir j'ai pas vu la Russie d'Europe en fait la Russie occidentale j'ai vu la Sibérie les 6000 kilomètres de la Sibérie les 2 tiers orientaux de la ligne donc ce qui est déjà pas mal oui oui ce qui est déjà pas mal ça faisait 15 jours bon mais du coup voilà du coup je me dis voilà il y a donc je suis sur cette distance ça démarre réellement à Novosibir puis Krasnoyars Kerkos je reprends les lignes alors c'est vrai qu'il y a 3 temporalités qui jouent et qui j'espère tresse tisse tresse torsade le tempérament de cette petite fiction c'est à dire il y a la il y a déjà l'urgence d'Aliosha qui est une espèce de donc qui lui est monté dans ce train et n'a plus qu'une idée c'est d'en sortir par tous les moyens mais bon il est surveillé etc donc lui il est dans une temporalité c'est urgentissime enfin quasiment c'est c'est une telle terreur enfin ça pourrait se comparer à ce qui peut être l'urgence qu'on ressent pour survivre vous voyez un truc comme ça ensuite il y a ce train qui qui va qui traverse ce 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 territoire à 60 km heure avec toutes ses hâtes parce que le transsibérien c'est un omnibus il n'y a pas loin de 1000 gares sur la ligne mais évidemment il ne s'arrête pas tous mais oui il y a presque il y a plus de 900 points mais bon la ligne fait quasiment 9000 km donc alors c'est parfois c'est des toutes petites gares et évidemment il ne s'arrête pas vous voyez chaque train choisit ses choisit ses 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 et donc donc il y a ce train qui fait des 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 fréquentes et voilà qui avance à 60 km heure ce qui est à une vitesse qui permet de voir le paysage quand on est vraiment face à la vitre on ne voit pas comme dans le TGV le truc tout flou on voit bien le on voit bien les boulots les boulots les boulots et et donc justement le paysage on le voit et alors la dernière le dernier temps qui pour moi devait affleurer dans ce dans ce texte c'était le celui de la Sibérie c'est à dire qui pour moi est quand même un qui est un temps compliqué parce que c'est le temps d'une d'un espace qui est totalement immobile enfin qui renvoie à l'inerte au muet des grands espaces si vous voulez tellement immenses que il y a une angoisse parfois à traverser des espaces si grands et d'ailleurs ça renvoie au fait que moi quand je suis arrivée en Sibérie je ressentais quand même l'idée que en tout cas la représentation que j'en avais c'était quand même le pays du goulag pour moi la Sibérie c'était un territoire politique en un et Sibérie c'était les livres de Solenitine et puis évidemment les premiers les décebristes et puis encore avant les premiers déportés par Pierre Legrand etc donc zone de relégation et voilà donc d'où on ne sort pas et à la limite j'avais lu que finalement dans ces camps il suffisait vraiment d'y amener les prisonniers ou les relégués et ce n'est même pas la peine de mettre des il n'y a pas de barrière parce qu'en fait le temps ils ne pouvaient pas rejoindre de zones habitables donc c'est c'est très angoissant c'est-à-dire que c'est l'immensité qui fait clôture c'est l'immensité qui fait qui fait fermeture c'est un paradoxe vraiment incroyable c'est tellement grand qu'on qu'on allait y enfermer les gens qu'on allait les oublier là c'est une espèce d'oubliette géante de la taille d'un continent donc et ce temps-là pour moi le temps de la Sibérie c'était un temps donc totalement arrêté et en même temps très énervé par voilà des images des voilà les images j'allais dire même les clichés et puis aussi peut-être des choses qui étaient plus renseignées parce que ça m'a intéressée pas mal moi toutes ces histoires avant de faire ce voyage notamment pour les questions politiques etc ça m'avait beaucoup intéressée et du coup voilà ça stressait avec l'histoire notamment l'histoire de la révolution russe etc ça stressait ensuite avec finalement les derniers développements qui avaient voilà qui avaient eu dans cette zone et du coup il y avait quand même trois temps donc l'urgence 60 kilomètres et puis une espèce de latence mais lourde et ça voilà moi j'ai essayé que ces trois temporalités elles elles traissent quelque chose dans le récit et par ailleurs il y a un truc qui était vraiment alors là qui est de l'expérience du voyage qui est le fait que quand on quand moi j'ai effectué ce parcours c'est vrai qu'on descendait on s'arrêtait deux jours on remontait on voulait je sais pas 20h on descendait on voulait après deux jours encore on descendait ce qui fait et on remonte finalement les fuseaux horaires c'est à dire que donc on est totalement on sait plus vraiment on sait plus le jour vraiment c'est la seule fois où vraiment j'ai senti que le jour et l'heure c'est pas comme parce que quand on descend finalement il y a cinq entre entre Moscou et Vladivostok je crois qu'il y a cinq fuseaux donc sept oui c'est entre Novosibirsk pardon c'est le début du livre Novosibirsk et Vladivostok il y en a cinq et donc sept entre et voyez on les remonte alors là finalement on a l'idée de remonter le temps et ça il y a une espèce de totale désagrégation du temps c'est à dire on ne sait plus du tout le jour l'heure en fait ce qui règle c'est marrant ce qui règle la temporalité ça devient totalement organique j'ai faim j'ai soif il fait jour il fait nuit je dors je dors pas au delà de ça le temps le temps social le temps de l'actualité etc il n'est pas il est oui j'ai créé un petit moment un moment je parle de ça oui oui parce que effectivement toutes ces questions on les retrouve dans le livre y compris parce que vos personnages se rencontrent en pleine nuit restent assez longtemps ensemble et puis sur la fin du livre il leur arrive tout un tas de choses et il y a une fin de tension donc il y a aussi la tension du récit qui est un temps effectivement à lui-même et vos personnages sont à la fin un peu perdus ils ne savent plus trop ils n'ont même plus la mémoire de ce qu'ils font de ce qu'ils viennent de faire les heures précédentes tellement ils sont perdus dans ce temps et puis de toute façon vous voyez le temps de l'arrivée c'est-à-dire qu'on dit bon ben on arrive on arrive dans 19h alors on arrivera à quelle heure oui mais alors attend c'est l'heure de là et puis il faut calculer tout le temps et Alyosha il est tout le temps en train de faire des calculs parce qu'il doit tout le temps on lui donne tout le temps l'heure de l'étape suivante en espérant pouvoir s'échapper pour compliquer les choses les heures dans les gares sont les heures de Moscou oui pour qu'on soit dans le continent russe à la gare c'est l'heure de Moscou c'est le centralisme démocratique peut-être on l'ira à la fin alors du coup avec Christian Garcin il est aussi beaucoup question du temps dans votre livre plusieurs fois effectivement on retrouve aussi cette idée de c'est tellement immense et des pays tellement compliqués comme vous disiez que parfois on a l'impression à un moment je crois que vous dites quelque chose comme où est-ce que je suis est-ce que je suis au Klondike au 19ème siècle voilà donc il y a une espèce de perte du temps de perte des repères ou d'avoir l'impression d'avoir remonté le temps et puis il y a aussi la question du transport qui induit un temps particulier alors là la descente en fleuve c'est encore moins de 60 km heure et à la fois c'est assez amusant parce que justement enfin amusant par rapport à la discussion qu'on a là puisque vous faites aussi un parallèle avec le transsibérien justement à un moment vous dites que vous descendez le fleuve en regardant les paysages et qu'il y a une espèce d'hypnose quasiment qui se fait qui fait qu'à un moment vous avez l'impression de revivre ce que vous venez de vivre quelques heures auparavant mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr et vous parlez de la notion d'envasement de oui hypnotique c'est un peu le mot c'est à dire que quand on descend ces fleuves là quand même le paysage varie très peu il varie bien entendu entre le départ qui est au coeur de la Sibérie et l'arrivée qui est en zone arctique donc on passe aussi par la toundra la taïga la forêt la fin de la forêt la zone qu'on appelle alpine ce qui est surprenant dans ces régions puis après polaire et voilà la toundra tout ça donc il y a des variations mais quand même pendant très très longtemps c'est le même on a la même chose sous les yeux en Sibarien c'était pareil plus particulièrement dans la partie qui n'a pas faite c'est à dire dans la partie européenne c'est d'une monotonie ça l'est aussi après je crois oui alors à partir de la classe d'Ouiars ça change un peu mais voilà et dans la partie que je ne connais pas c'est à dire entre Irkutsk et Khabarov je crois que c'est très varié aussi voilà ça je ne connais pas voilà oui on a redescendu voilà mais voilà mais pendant toute la partie européenne c'est d'une monotonie fascinante quoi c'est à dire que quelle que soit l'heure du jour vous avez des boulots des boulots on disait quelques mélèzes parfois puis des boulots des boulots des boulots et pourtant l'immensité on la sait c'est à dire qu'en fait c'est une immensité qui se perçoit par l'esprit et pas par les yeux c'est à dire que on a beau passer la journée à ne voir que des boulots et parfois une ouverture pouf là sur une petite une petite prairie inondée hop là et à nouveau des boulots pendant pendant 5 heures on a malgré tout cette sensation de l'immensité parce qu'on opère un renversement d'ordre mental ou du moins une élévation on imagine enfin moi en tout cas j'imagine le train sur une carte de géographie et je vois bien où je me situe si je me situe pas très loin de Crase-Doyars je vois bien que je suis dans un endroit de la planète qui est le plus éloigné de la mer par exemple ce qui n'est pas rien au coeur d'un continent et que à 3000 4000 kilomètres au nord il n'y a quasiment que de la forêt à l'est aussi et je me vois vraiment dans ce point minuscu au milieu de nulle part l'immensité dont on parlait et donc c'est une immensité perçue par l'esprit quoi et très peu par les yeux et le long de l'aléna c'est pareil enfin c'est pareil non parce que quand même l'aléna est immensément vaste mais ça aussi on reconstitue parce qu'on a beau savoir que le bassin fait par endroits à 40 kilomètres de large ce qui à proprement parler signifierait qu'on ne voit pas la rive puisque si je ne me trompe pas l'horizon est à 30 kilomètres à peu près quand on est à plat voilà sauf qu'il y a des îles tout le long du fleuve si bien qu'on a toujours une rive quelque part et alors on voit bien que c'est grand que c'est vaste et tout on reconstitue encore une fois mentalement cette immensité parce qu'on sait qu'on est au milieu de nulle part on sait parce qu'on a lu qu'il y a un habitant ou deux au kilomètre carré qu'il y a un homme pour 25 lacs et voilà des choses comme ça mais c'est plus quelque chose que l'on sait quelque chose que l'on voit bien entendu qu'on le voit on n'est pas confiné mais ce qu'on sait est infiniment supérieur et ça joue énormément dans la préhension de l'immensité c'est toi qui disais en plus qu'un voyage dans un voyage il est affaire de temps tout autant que d'espace ah oui oui bien entendu oui oui bien sûr le travail mental que l'on fait là dessus alors dans vos livres aussi les questions au moins en partie je ne résume pas les livres à ça mais il y a beaucoup de choses qu'on n'abordera pas mais de toute façon vous lirez les livres et puis comme ça vous saurez tout il est question aussi de l'idée qu'on se fait d'un endroit et de sa réalité qui est le grand classique aussi des questions du voyageur alors chez vous Mélisse de Kerangal c'est un petit peu personnalisé par Hélène qui donc rencontre Antoine à Paris et en fait elle est amoureuse d'Antoine parce qu'il est russe elle tombe amoureuse de lui parce qu'il est russe et parce qu'elle a une certaine idée de la Russie et puis évidemment quand elle va dans ce train elle va suivre Antoine aussi dans son pays et puis dans le transsibérien et là évidemment la réalité n'est pas du tout celle qu'elle s'imaginait oui elle est assez renseignée en fait mais voilà elle a une collection de représentations qui sont son bagage et ces représentations alors il y a des choses qui se recoupent évidemment parce qu'en fait la force d'un lieu commun ou la force d'un cliché c'est que on peut le vérifier et elle je pense que elle suit cet homme par amour ça va très vite leur histoire ça va très vite aussi le livre on ne peut pas didater la grande rencontre amoureuse et tout ça va très vite ils se rencontrent et elle le suit en janvier elle arrive elle le suit en Russie et là voilà c'est le printemps et en fait lui il est revenu il est revenu après avoir été un enfant de la dissidence c'est à dire il est né dans la dissidence il est né en France et donc quand elle alors ça ça m'a beaucoup intéressée ça m'a même assez fascinée moi tous les bon cette histoire de l'exil qu'est-ce que c'est que de vivre en exil c'est quoi les milieux les milieux de la dissidence qu'ils soient cubains ou russes qu'est-ce qui se joue là c'est à dire évidemment qu'il y a toujours une espèce de de mythification du pays voilà du pays perdu qui est un peu la terre de l'enfance qui est un peu voilà qui tout d'un coup devient la terre dont on a été séparés etc et et là pour Hélène ça se joue dans la langue c'est à dire quand elle revient elle entend son maman donc arriver et puis il parle dans sa langue parce que et là c'est un autre homme de l'entendre parler et ça moi je trouve ça assez en tout cas moi ça me fait énormément d'effet d'entendre voilà si j'ai un ami russe de l'entendre parler russe ça change tout en fait ça change pas vraiment le métabolisme mais en tout cas toute l'aura de la personne et alors du coup voilà et ça commence comme ça déjà elle se dit bon alors elle est heureuse elle trouve ça beau et tout ça elle l'entend parler dans sa langue et tout puis après bon elle se retrouve elle lui il a pris la direction d'un barrage et tout c'est un peu le retour le retour en grâce quoi voilà et elle elle s'ennuie et puis elle ne sait plus voilà et elle s'en va mais est-ce que ça correspondait aussi à des questions que vous vous êtes posées ou des choses auxquelles vous avez été confrontées en disant je vais en Russie peut-être un endroit que je ne connaissais pas trop mais là je le dirai ce passage parce qu'il y a un passage où je dis tout ce qu'elle a dans la tête et c'est exactement un peu ce que moi j'avais dans la tête en allant en Russie c'est-à-dire en fait surtout des images fortes je me suis dit c'était quoi vraiment et en fait moi je vois très bien que ce qui la culture que j'avais de la Russie moi j'ai vécu au Havre qui était une mairie qui a été une des plus grosses mairies communistes de France la plus grosse peut-être jusqu'en je ne sais pas début des années 80 peut-être à peu près et du coup si vous voulez c'était particulier du coup la Russie d'abord ça n'existait pas moi jusqu'en moi j'ai d'abord connu l'Union soviétique pour moi c'est la guerre froide je suis un peu l'enfant de la guerre froide la Russie ça n'existe que dans les romans de Tolstoy moi c'est vraiment la guerre froide et tout mais c'est vrai et du coup et vivant au Havre je me souviens alors justement j'ai des souvenirs assez forts quand mon père rentrait justement avec des cigarettes russes par exemple il était pilote au port du Havre il avait rentré des bateaux russes au sortier il est arrivé avec des objets la vodka des cigarettes ça me semblait dingue qu'il était en contact avec des russes ce qui pour moi c'était une population très très loin parce qu'ils étaient derrière ce mur et c'était la dictature et ils avaient froid et c'était horrible etc j'étais pas élevée dans un milieu communiste et tout ça et du coup pour moi c'était vraiment et alors évidemment ça sédimente ces images d'enfants et voilà par exemple il y a des gens qui faisaient du russe au collège ils faisaient des voyages parce qu'en fait on y allait quand même en Russie notamment à Saint-Péderbrou et ça pour moi c'était un truc dingue d'aller à Moscou c'était vraiment c'était comme aller le plus loin possible et voilà et en même temps il y avait les films russes et puis il y avait les romans russes parce que quand même ça c'est l'école elle les diffuse en fait en France on peut encore lire par exemple Tourguenief moi je me souviens je l'ai lu au collège en troisième ouais c'est par exemple ses premiers trucs ou Gogol des petits textes courts voilà et donc tout ça ça fait des ça sédimente ça fait des espèces de strates de représentation et la télévision en ce qui me concerne a joué un rôle énorme d'accord Christian Garcin c'est aussi des questions que vous posez malgré votre expérience du voyage c'est à dire que vous pourriez entre guillemets ne plus vous faire prendre à cette question là et quand même dans le livre à plusieurs reprises il est question effectivement de déception il est question de mais comment est-ce que les gens font pour vivre là voilà toutes ces choses là alors que quand vous allez vous savez que c'est des pays désolés que c'est difficile oui il n'y a pas de déception je ne sais pas de toute façon ou en tout cas confrontation à la réalité par rapport à une idée une conception oui mais ça c'est le grand truc il y avait une phrase de Ségalène qui disait l'imaginaire attend c'est quoi la phrase l'imaginaire déchoit-il lorsqu'il se confronte à la réalité voilà effectivement on habite les lieux de quelque chose ce sont déjà les noms on habite les noms de beaucoup de Vladivostok ou Lombator Samarkand et puis après il y a la réalité mais il n'y a pas que ça d'ailleurs il y a déjà ce qu'on imagine du lieu avant de s'y rendre il y a ce qu'on voit du lieu lorsqu'on y est qui est extrêmement différent parce qu'on ramène du lieu qui est encore autre chose et puis il y a la vraie réalité que cela est inconnaissable de ceux qui y habitent qui sont là et tout ça c'est toutes les focales en quelque sorte qu'on peut essayer sur lesquelles on peut essayer de jouer et la réalité que l'on perçoit lorsqu'on se trouve dans un lieu que l'on a préalablement habité de je ne sais quoi se heurte justement à cette image préconçue vous savez qu'il y a des il y a un nom pour ça alors j'ai oublié lequel ils habitent parce que c'est un nom japonais pour les japonais précisément certains groupes des groupes de touristes japonais qui viennent en France pour eux la France c'est Victor Hugo la courtoisie et le parfum en gros et puis ils ont un vrai choc pour certains d'entre eux ils ont un vrai choc et certains sont rapatriés c'est vrai et le syndrome voilà oui oui c'est ça il y a un nom aussi non c'est pas Stendhal je crois pas enfin peut-être mon marque je crois que dans le livre vous parlez du syndrome de Stendhal c'est ça Stendhal ? dans le livre il en est question en tout cas ah d'accord mais il y avait un mot japonais aussi parce que précisément par rapport à ces touristes japonais parce que eux sont très voilà donc oui effectivement il y a une voilà il y a une tension qui s'opère sans cesse entre la représentation que l'on se fait dans le lieu et puis ce qu'on aperçoit quand on y est et dans des surtout dans des lieux dont les noms sont très sont très évocateurs et très font rêver tout le monde avec du coup la question finale que vous posez donc à la fin du livre pourquoi donc venir ici ? ça c'est ce qu'on nous a pesé et posé tout le temps c'est à dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'on venait foutre là mais vraiment ils étaient et dans ces cas là vous répondez pas ? mais surtout que alors tu parlais dans l'Union soviétique mais une espèce de enfin très souvent on s'est heurté à des gens qui nous demandaient donc tout le temps qu'est-ce que vous venez faire là et nous on disait on bafouillait du genre oui parce qu'on aime bien l'Est qui ne marchait pas trop quoi et oui on aime la Russie alors oui d'accord mais en fait vous venez pour quoi ? parce que vous habitez où ? alors Eric disait à Paris tout ça vous habitez à Paris vous venez à Khabarovsk mais enfin voilà il ne comprenait vraiment pas et un nombre un grand nombre de fois on nous a dit alors en plaisantant plus ou moins vous n'espionnez quoi vous êtes là pour en plaisantant plus ou moins il y a toujours ce vieux réflexe d'espionite qui est encore bien là quand même mais donc une des réponses que vous faites que vous faites aussi à la fin c'est donc ce qui m'intéresse lui dis-je n'est pas le pittoresque entre guillemets le pittoresque des régions visitées mais l'ivresse du voyage en lui-même ah oui oui bien sûr c'est le déplacement lui-même bien entendu le pittoresque ça m'intéresse peu mais mais parce que là on se heurtait enfin on ne se heurtait pas on était dans un magasin dans un musée plutôt à Khabarovsk donc sur l'amour où il y avait un type francophone ceux qui ne courent pas les rues quand même à l'extrême-orient russe et qui aimait beaucoup et assez francophile enfin qu'il était de moins en moins francophile pour lui à France encore une fois c'était Maupassant et Flaubert en gros et puis il voyait des reportages à la télévision il avait un point de vue hyper raciste de toute façon là-dessus il disait oui de toute manière en France maintenant il n'y a plus que des Noirs et des Arabes moi ça ne m'intéresse pas ce pays il avait un côté voilà alors on essaie de lui expliquer que la réalité que moi j'avais très peu l'impression lorsque je me baladais dans les rues de Vladivostok ou Khabarovsk d'être dans un roman de Turgenev ou dans un film de Tarkovsky donc les images qu'on avait de ces lieux-là c'était et la réalité était plus complexe et peut-être plus riche aussi enfin voilà il fallait mais voilà on avait un rapport un peu tendu par rapport à ce déplacement comme ça du regard et voilà je lui avais dit j'avais cité cette phrase il était content de ça que c'était le déplacement qui était intéressant et pas le pittoresque des lieux voilà il s'approche encore il s'approche encore se demande quel sera son visage quand il rentrera chez lui si les autres le reconnaîtront et eux auront-ils le cheveu blanc la peau ridée comme dans les films de science-fiction où le héros retrouve la terre et les siens après une longue errance cosmique le temps ferroviaire se raccordera-t-il alors au temps terrestre à l'âge de sa grand-mère et aux luxuriances de l'été qui vient le conduira-t-il à la fille Baïkal au manteau rouge Alyosha se tient debout dans le noir en équilibre instable son corps n'est qu'une matière vibratile oscillant dans l'espace insituable du train la tête lui tourne il manque de s'affaler sur Hélène se redresse in extremis il faut qu'il mange qu'il trouve à boire qu'il sorte lui aussi pisser se passer le dos sur la figure des actions nécessaires qui lui rappellent qu'il a un corps et que ce corps doit s'arracher de ce train je suis dans ma cabine où comme dans les trains d'antan une photo est accrochée au-dessus du siège couchette un paysage des plus banals un pré quelques arbres au loin deux ou trois au premier plan n'ont rien indique la localisation même si les bouleaux du devant laissent supposer qu'ils pourraient se situer en Russie le chanteur s'est enfin tu seul le bruit lancinant des machines parvient à mes oreilles et dans tout le reste de mon corps car les vibrations qu'elles occasionnent franchissent sans encombre les quelques mètres qui me séparent de leur source et font trembler le miroir que je n'ai réussi à faire taire qu'en lui coinçant deux boules quièces dans le dos contre la paroi défile devant moi des kilomètres de falaises sablonneuses couronnées de minces mélèzes au-dessus d'une eau parfaitement lisse aux beaux reflets mauves il est presque minuit à présent et le ciel à peine foncé éternise un crépuscule de toute beauté qui s'épuise en un camailleu de rouge violacé la couleur de l'intérieur des corps disait Mishima tout en sirotant une raisonnable vodka je pense à quelques-uns de ceux qui voyagent avec moi que je ne connais pas ne croisent qu'à l'heure du déjeuner ou du dîner et qu'une pétoge affuble de surnom permettant de le différencier Kutuzov par exemple aussi indifférent le jour où il avance lentement grande carcasse voûtée les yeux rougis des excès de la veille que volubile le soir avec plusieurs vodkas dans le nez immense gaillard aux cheveux embrouillés qui a été marin et qui dès qu'il a su que j'étais français s'est mis avec les trois mots d'anglais que nous avions en commun à me parler instantanément de Napoléon et Kutuzov pour passer ensuite à Hitler et Zhukov et conclure dans un rire bruyant que la paix valait mieux que la guerre beaucoup de Russes du reste sont ainsi façonnés par l'histoire souvent glorieuse de leur pays les invasions très tresses les résistances acharnées les victimes par milliers ou millions les hivers de grands secours et les victoires finales ils n'ont de cesse de replacer le présent de leur rencontre avec un étranger surtout s'il est allemand américain, japonais ou français dans une perspective historique qui inclut l'histoire de leur pays respectif il faut dire que la commémoration en tout genre est un sport national en Russie commémoration de la révolution d'octobre de la guerre civile de 1918-1923 de la grande guerre patriotique de 1941-1945 anniversaire des fondations des villes même si le chiffre n'est pas vraiment rond plus tard à Khabarovsk je m'aviserai qu'on y fête en grande pompe cette année son 152ème anniversaire et monument aux morts de toutes les guerres Afghanistan compris mais toujours très peu solide en passant aux victimes du goulag il va sans dire que les autorités ont beau jeu d'installer le peuple dans le souvenir ému d'une époque douloureuse héroïque est heureusement dépassée le présent ainsi paraît plus supportable mais la mémoire historique des russes de fait est souvent bien plus vive que la nôtre la grande guerre patriotique n'a toujours pas fini de marquer les esprits en lisant par exemple la supplication le livre témoignage de Svetlana Alexievich sur l'explosion de Tchernobyl on se rend bien compte que la référence de toutes les victimes le parangon absolu de toute souffrance demeure cette grande guerre patriotique qui a pourtant eu lieu un demi-siècle auparavant du reste on peut volontiers comprendre cela pour peu que l'on considère le nombre de victimes russes en 4 ans 20 millions le pays ayant payé plutôt cher sa résistance à l'avancée des troupes allemandes qui au bout du compte a décidé du sort de la guerre et donc du monde à venir les russes d'ailleurs sont invariablement agacés voire meurtris par le fait que l'Europe de l'Ouest fasse du seul grand frère américain le vainqueur du combat contre la barbarie nazie alors qu'à bon droit il pourrait prétendre à ce titre par rapport à nous autres français en tout cas Koutouzov est un grand sentimental fort désireux de me faire comprendre qu'aller et ne nous envoie pas le moins du monde pour Napoléon qui soit dit en passant s'est bien fait à voir tout de même fréquente bienveillance qui j'imagine doit laisser pantois à la plupart des français pour qui Napoléon n'ait plus vraiment d'actualité et qui en général ignore totalement qui est Koutouzov son avatar passablement éméché qui me domine de 20 bons centimètres est accompagné de sa très ronde épouse grande amatrice de vodka et de karaoké et de sa fille qui ayant hérité de la haute stature de son père et de la corpulence de sa mère ressemble de ce fait assez peu aux jolies minettes pyroxydées à mini-jups et à longs-aiguilles abondamment croisées voici quelques jours dans les rues chiques de Moscou ou Naguer de Minsk Saint-Pétersbourg ou Irkutsk les autres russes du bateau même ivres sont beaucoup moins bavards d'autant qu'ils ne parlent pas d'autre langue que la leur à l'exception notable de Benny Hill dont le surnom donne quelques renseignements sur les traits du visage et la morphologie volubile directeur d'une entreprise de roulement à billes qui voyage seul et vit à Samara sur la Volga il y a aussi deux possibles ex-colonels de l'ex-KGB qui nous considèrent invariablement d'un oeil glacial pour l'un pour sain pour l'autre tous deux accompagnés de leurs épouses à mise en pli dodues et plutôt insignifiantes le sac à neuf de la photo jeune type en survêtement qui parcourt le pont d'un pas alerte soucieux de ne pas rater la moindre vaguelette oeil de verre au ventre énorme et au nombril aussi proéminent qu'un bouton de porte et puis un apax de finesse et d'élégance à des années-lumière des précédents qui mari et épouses se rue sur le buffet n'hésitant pas à bousculer les autres convives pour accumuler sur leur table des victuails que bien souvent ils ne le terminent pas un homme mince et souriant aux fausaires de pasteur suédois toujours vêtu de noir et qui voyage seul citons aussi une silencieuse et distante Sandrine qui berlin anglaise un courtois et sans surprise aucune suisse Philippe Jacoté un charmant vieillard français de 86 ans sosier approximatif de Raoul Castro Klim dit Flash Gordon furtif serveur légèrement inverti d'une époustouflante promptitude à débarrasser les tables sans qu'on s'en aperçoive alors même que la dernière bouchée n'est pas encore avalée et Géronimo Jacoté employé par le bateau pour animer des soirées folkloriques auxquelles par chance j'ai toujours réussi à échapper même de loin les boules pièces pouvant à l'occasion servir à autre chose qu'à caler des miroirs merci applaudissements 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 applaudissements